Bonjour à tous. Eh bien voilà, c'est fait, le Brexit est fait. C'était inutile de faire peur aux gens pendant des années. Les Britanniques ont voté souverainement, c'était un référendum le 23 juin 2016 pour quitter l'Union Européenne. Eh bien, ils ont quitté l'Union Européenne et ça se passe très bien. Il n'y a pas les invasions de Sautrel, l'Apocalypse. On va y revenir en détail de manière très concrète dans cette vidéo, puisque ça y est, ce 24 décembre, l'accord entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni a été scellé, a été signé. Vous allez voir d'ailleurs que le Royaume-Uni a largement gagné ses négociations. Les Européens l'ont quasiment avoué, mais c'est normal. Quand vous êtes un pays, ça c'est une très très grande leçon, c'est un enseignement pour le Brexit, pour nous. Quand un pays négocie et que, par définition, un pays est conscient de ses intérêts nationaux, il négocie mieux qu'un amas de 27 pays avec des intérêts contradictoires, mélangés, voire opposés, ce qu'est l'Union Européenne. On va étudier ça, c'est très 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 important pour nous et surtout pour convaincre les Français de la nécessité absolue de retrouver nous aussi notre liberté, notre indépendance, c'est-à-dire par le Frexit, la sortie de l'Union Européenne et de l'euro. Je vous fais une vidéo là-dessus. Juste avant cela, le rassemblement contre la coronafolie du 26 décembre n'a pas lieu. Il est transféré au 9 janvier pour en faire un rassemblement plus important. Ce sera toujours Place Pierre-Laroque à partir de 15h, donc sous les fenêtres d'Olivier Véran, le samedi 9 janvier. Notez d'ores et déjà dans vos agendas. Ce sera extrêmement important vu toutes les dingueries, les couvre-feux, les restrictions, le retour très probable du passeport sanitaire, le troisième confinement qui pointe le bout de son nez. Eh bien, on doit se mobiliser. Et moi, je vous attends. Voilà, prenez votre carte orange. Peut-être qu'en ce jour de Noël, et je vous souhaite à tous un très joyeux Noël, eh bien, peut-être que le Père Noël n'a pas déposé encore cette carte d'adhérents aux Patriotes sous le sapin. C'est l'occasion de vous faire ce cadeau ou de faire ce cadeau à quelqu'un. Le lien pour adhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé et en fin de vidéo. Vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre les Patriotes. C'est un passeport vers la liberté, vers la résistance, un passeport vers la France. Et il ne faut pas rester seul. Il ne faut surtout pas rester isolé, seul. On a tous besoin les uns des autres dans ces moments difficiles et ces moments que je veux croire plein d'espérance. Bienvenue d'avance aux Patriotes. Alors, cet accord avec le Royaume-Uni pour le Brexit, eh bien, ça y est, il ne fallait pas dramatiser, il ne fallait pas s'énerver. Ça, c'est fait comme l'a tweeté le 24 décembre Nigel Farage, à qui on doit beaucoup, évidemment, sur ce Brexit. The war is over, la guerre est finie. Et je vais vous dire, elle est largement gagnée par le Royaume-Uni. En effet, David Frost, qui était négociateur côté britannique pour le Brexit, l'a dit dans une formule très claire le 24 décembre. Avec cet accord, il y a totale restauration de la souveraineté britannique. On va y revenir en détail. Et même des choses qu'on disait impossibles, qu'on n'accorderait jamais aux Britanniques, eh bien, évidemment, ont été accordées. Et tout a été rendu possible. Selon des calculs qui ont été faits par le gouvernement britannique, sur les 65 derniers points qui restaient à négocier sur ce Brexit, eh bien, 28 ont été remportés par le Royaume-Uni, 11 par l'Union européenne, et les 26 restants ont fait l'objet d'un compromis. Donc, on voit que le Royaume-Uni a largement gagné cette fin de négociation par rapport à l'Union européenne. Le plus important, le dur, la base, c'est que la souveraineté britannique est restaurée. C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier, le droit européen ne s'applique plus du tout au Royaume-Uni. Et mieux que ça, la Cour de justice de l'Union européenne n'aura plus du tout de capacité de juridiction sur le territoire du Royaume-Uni. Et ça, c'est une grosse défaite pour l'Union européenne parce qu'elle souhaitait que dans certains domaines, la Cour de justice de l'Union européenne ait encore compétence au Royaume-Uni. Ce ne sera plus du tout le cas. Elle disparaît totalement de l'ordre juridique britannique à partir du 1er janvier 2021. Et ça, ça s'appelle la souveraineté nationale, la liberté et l'indépendance d'un peuple. Alors, on va voir ça en détail. D'abord, sur le commerce. Eh bien, ce 24 décembre, les Britanniques et l'Union européenne ont signé un accord de libre-échange de 1 500 pages qui dit qu'il n'y aura aucun quota, aucune restriction, aucun droit de douane sur les produits britanniques qui iront vers les pays de l'Union européenne. Et ça, je vous redonnerai des déclarations en fin de vidéo, on avait toujours dit aux Britanniques que ce serait impossible. Eh bien, la preuve, ça a été fait. Simplement, les entreprises britanniques et européennes, dans l'autre sens, devront faire une déclaration d'exportation ou une déclaration d'importation, ce qui est très classique. C'est le régime qui prévaut en ce moment, par exemple, entre l'Union européenne et le Canada ou entre l'Union européenne et la Corée du Sud. Mais en tout cas, pas de droit de douane ni de quota. Ensuite, si les Britanniques veulent changer de politique commerciale, peut-être dans le futur et aller vers plus de protectionisme, ils seront souverains pour le faire parce qu'ils récupèrent la maîtrise de leur souveraineté commerciale, de leur commerce, contrairement, je le signale, aux pays de l'Union européenne comme la France qui n'ont aucune compétence en matière commerciale. Tout est dans les mains de la commission de Bruxelles. Deuxième point important de cet accord, c'est Boris Johnson qui l'a résumé ce 24 décembre par cette formule. Le Royaume-Uni reprend le contrôle de ses lois, je le cite. C'est-à-dire que l'Union européenne n'a pas obtenu ce qu'elle voulait obtenir, c'est-à-dire l'alignement dynamique des normes. Qu'est-ce que c'était ? C'était que quand l'Union européenne décidait d'une nouvelle norme, eh bien Londres devait suivre. Eh bien, ça n'a pas du tout été mis dans l'accord et donc Londres est vraiment souverain là-dessus. Simplement, si des normes divergent trop à l'avenir entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, l'un comme l'autre pourront mettre des droits de douane pour compenser les effets. Bon, ça, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est ce qu'on appelle simplement la souveraineté commerciale et le Royaume-Uni ne peut pas s'en plaindre. Concernant la pêche, là, il faut s'y arrêter deux secondes et j'adresserai un petit message à nos pêcheurs français. Eh bien, là aussi, les Britanniques ont plutôt gagné. D'abord, ils ont repris le contrôle, la maîtrise de leurs eaux et de leur pêche. Ça, c'est écrit dans l'article. Ensuite, il y a deux périodes. Il y a une période transitoire de 5 ans jusqu'en 2026, 5 ans et demi très exactement, pendant laquelle, eh bien, tout ce qui sera pêché par les pays européens, les pêcheurs européens comme la France, dans les eaux britanniques, eh bien, pourra être gardé par les pays européens, sauf un quart. Un quart, 25% devront être rendus aux Britanniques. Donc, c'est déjà une première victoire. Et après 2026, eh bien, fin de la période transitoire, ce sera négocié chaque année entre l'Union européenne, si elle existe encore, et j'espère qu'en 2026, elle aura disparu entre nous, et le Royaume-Uni. Et là, Boris Johnson a déclaré ceci. À partir de 2026, théoriquement, il n'y a pas de limite, a-t-il dit. Et donc, ils pourront aller vers leur objectif, qui est de récupérer 60% de ce qui est pêché par les autres pays dans leurs propres eaux. Alors, je sais que ça va un peu pénaliser les pêcheurs français, pas trop les cinq premières années, mais ensuite. Mais je leur dis, moi, je dis à nos pêcheurs français, que je soutiens, évidemment, n'en voulez pas aux Britanniques ni au Brexit. Il faut que vous en vouliez au gouvernement français et à l'Union européenne. Parce que c'est à cause de la réglementation européenne sur la libre concurrence que nous, on ne peut pas protéger notre pêche et nos eaux. Et je remarque, ainsi que ça a été rapporté par le journal 20 minutes ce 23 décembre, qu'il y a eu un grand mouvement social de pêcheurs qui ont bloqué le port de Boulogne le 23 décembre pour protester contre la concurrence néerlandaise, c'est-à-dire qui vient de l'intérieur de l'Union européenne. Et d'ailleurs, Olivier Leprêtre, qui est président du comité régional de la pêche, a déclaré ceci ce 23 décembre. Il a dit que cette action visait à dénoncer le pillage des ressources par les bateaux néerlandais géants. Voilà, je le cite. Donc le problème, il est bien que la France ne défend pas ses pêcheurs. C'est ça, le principal problème. Et donc, vous devez militer avec nous pour le Frexit. Quatrième point sur la libre circulation des personnes, elle est terminée à partir du 1er janvier, c'est-à-dire que simplement, le Royaume-Uni, comme l'essentiel des pays du monde, récupère la totale souveraineté de son territoire et de ses frontières. Et pour s'installer au Royaume-Uni, il faudra maintenant justifier d'un emploi, rémunérer au moins 26 500 livres sterling par an, c'est-à-dire 29 500 euros par an. Ils ont le droit de mettre des conditions, y compris pour les ressortissants des pays de l'Union européenne. Mais pour les 4 millions d'Européens qui sont déjà installés, qui travaillent déjà au Royaume-Uni, ça ne change rien, c'est dans l'accord. Y compris aussi pour les Britanniques qui sont installés dans les pays de l'Union européenne, déjà, ça ne change rien. Donc on voit qu'il y a eu du pragmatisme, quand même, pour régler les problèmes. Alors, on nous dit, le Royaume-Uni quitte Erasmus. Et on a l'air de présenter ça comme une catastrophe absolue pour le Royaume-Uni. Pas du tout. Erasmus, c'est d'abord et avant tout un système de bourse pour les étudiants, pour qu'ils aient l'opportunité de faire quelques mois d'échanges ou d'études à l'étranger. Bon, c'est bien. Mais d'abord, ce n'est pas forcément lié à l'Union européenne, parce que je rappelle que dans Erasmus, par exemple, il y a la Suisse, il y a la Serbie, il y a la Turquie. Bon, d'abord. Mais en fait, c'est un choix souverain des Britanniques et de Boris Johnson qui a voulu changer de système et quitter Erasmus parce qu'il estimait que ça lui revenait trop cher. Et donc, ils vont mettre en place leur propre système national de bourse pour leurs étudiants, pour leur financer des études à l'étranger, mais pas simplement d'ailleurs limitées à l'Europe, mais pour le monde entier. Moi, je trouve que c'est une très belle et très bonne idée. Ça leur reviendra moins cher parce qu'ils ne passeront pas par l'intermédiaire de Bruxelles qui, à chaque fois, vous le savez, nous prend de l'argent au passage. Quant à l'attractivité du territoire britannique pour les étudiants étrangers, le Royaume-Uni ne se fait pas de souci parce qu'il sait qu'il a une langue, la langue anglaise, qui de toute façon attire énormément d'étudiants désireux d'apprendre cette langue pendant leurs études. Un autre point sur des questions très techniques, par exemple, la reconnaissance mutuelle des permis de conduire ou des cartes d'assurance maladie, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont déjà annoncé qu'ils allaient essayer de négocier des accords techniques pour cette reconnaissance mutuelle, comme par exemple, l'Union européenne a déjà négocié ça avec la Suisse. Donc, on voit bien pas besoin d'être dans l'Union européenne pour ces questions extrêmement concrètes et techniques. Voilà. Donc, si vous voulez, quand on voit ça, sur la question fondamentale de la souveraineté, de la liberté, de la fin de l'application du droit européen et de la Cour de justice de l'Union européenne au Royaume-Uni et sur tous ces aspects très importants, le commerce, le contrôle de l'immigration, la pêche et tout le reste, eh bien, le Royaume-Uni a largement gagné. Et je vous le disais en introduction parce que quand vous êtes un pays qui négocie pour lui-même, par définition, même si vous êtes plus petit et que vous avez moins d'habitants, vous négociez mieux qu'une espèce d'amas de 27 intérêts contradictoires, mélangés, contrariés. Voilà. C'est pour ça que la France ne peut pas défendre son commerce via l'Union européenne puisqu'à chaque fois, l'Union européenne doit trouver une position qui concilie les Polonais, les Allemands, les Italiens, les Français, les Belges, etc. Ça n'est pas, et souvent on sait que ça s'aligne plutôt sur les intérêts allemands d'ailleurs, ça n'est pas jouable. Donc, il vaut mieux être dans la position britannique comme le fait aussi, je vous le signale, pour un pays encore plus petit comme la Suisse, la Suisse, elle négocie tout seul son commerce et généralement, elle ne négocie bien mieux que la grosse Union européenne. Donc, dans son communiqué de presse pour saluer cet accord le 24 décembre, Boris Johnson dit que cet accord permettra au Royaume-Uni de recouvrer pleinement son indépendance. Je vais vous citer quelques phrases parce qu'il est bien ce communiqué de presse. Donc, dans le même temps, notre accord permet, je le cite, je cite Boris Johnson, notre accord permet au Royaume-Uni de recouvrer pleinement son indépendance à 11h, donc minuit heure française le 31 décembre, nous reprendrons le contrôle de notre politique commerciale et nous quitterons l'union douanière et le marché unique. Nous reprendrons le contrôle de nos eaux territoriales avec ce traité qui revendique la souveraineté britannique sur ses vastes richesses maritimes. Nous reprendrons le contrôle de notre argent en arrêtant les énormes contributions à l'Union européenne. Ça aussi, je ne suis même pas revenu, mais c'est un gain gigantesque. Ils vont gagner 10 milliards d'euros par an rien qu'avec ça, comme la France en gagnerait 13 par an. Nous reprendrons le contrôle de nos frontières et nous mettrons en place un système d'immigration à point dès le début de l'année prochaine, ce qui est interdit par la juridiction européenne. Et l'élément sans doute le plus important, cet accord permet au Royaume-Uni de reprendre le contrôle de nos lois, écrit Boris Johnson, s'émancipant des lois de l'Union européenne et de la juridiction de la Cour de justice de l'Union européenne, ce que je vous disais. Les seules lois conclutiles auxquelles nous devons obéir sont celles faites par le Parlement que nous élisons. Voilà, je crois que c'est, si vous voulez, on redonne du pouvoir au peuple. Alors je sais qu'après, tout n'est pas réglé. Il y a le combat contre l'oligarchie mondialiste, il y a tant d'autres choses à faire, mais si vous voulez, on mène ces combats beaucoup mieux quand on est en dehors de l'Union européenne, quand on est libre et souverain, que quand on est pris dans le piège de l'Union européenne qui elle-même est une instance mondialiste. Ça, il faut bien le comprendre. Ça ne règle pas tout, mais ça permet quand même d'affronter les problèmes. Alors que quand on est dans l'Union européenne, on ne peut même pas affronter les problèmes. Alors, je vous disais, l'Union européenne a perdu la preuve. La preuve, c'est que même des instituts ultra-européistes comme par exemple l'Institut Jacques Delors a déclaré ce 24 décembre, je cite, « les deux parties sont gagnantes ». Alors je peux vous assurer que si un organisme aussi européiste que l'Institut Jacques Delors dit que les deux parties sont gagnantes, c'est que le Royaume-Uni a gagné. Parce que si l'Union européenne avait gagné même un petit peu cette négociation, il ne se serait pas gêné pour dire que le Royaume-Uni a été écrasé et que le Brexit prouve qu'il est une catastrophe et que l'Union européenne a gagné. Même Le Monde, ce 24 décembre, accorde un article à Boris Johnson en le qualifiant d'insubmersible machine politique. Alors que jusqu'ici, il était présenté comme un clown, un guignol et quelqu'un qui allait perdre ses négociations. Alors je vous rappelle pour finir cette vidéo un petit florilège de ce qu'on a annoncé comme catastrophe dans la presse française concernant le Brexit, un tout petit florilège parce qu'il y a des dizaines d'autres déclarations. Par exemple, cet édito d'Alain Duhamel sur RTL le 13 octobre 2019, je cite, « Brexit, ce sera une catastrophe pour le Royaume-Uni. » C'était le titre de son édito. Ou bien Euronews, c'était le 12 septembre 2019, « Ce rapport choc qui dévoile un scénario catastrophe. » Ou bien encore une dépêche AFP du 7 janvier dernier, 7 janvier 2020, « L'Union européenne sera intransigeante sur l'accès au marché unique » selon le commissaire européen Thierry Breton. Et bien tellement intransigeante qu'on voit qu'ils auront un accès total finalement au marché unique. Alors tout ça, c'était des balivernes, c'était pour faire peur, c'était pour terroriser, même, d'ailleurs, même dynamique que sur le Covid où on ne cesse de faire peur aux gens et au peuple pour essayer de mieux les contrôler et les empêcher de retrouver leur liberté. C'est exactement la même chose sur l'Union européenne. Donc, il ne faut pas avoir peur du tout du Frexit. Au contraire, n'écoutez pas les propagandistes. On se défend mieux quand on connaît ses intérêts et quand on est un pays souverain. La France doit absolument faire le Frexit et nous devons tout faire pour que 2021, même si je sais que vous n'y croyez pas forcément maintenant, mais vous savez, l'histoire est toujours pleine de surprises. 2021 peut être l'année où l'Union européenne et l'euro vont tomber, où tout le château de cartes mondialistes va tomber. En tout cas, on va se battre vraiment pour ça et cet exemple du Brexit va nous donner des armes et des arguments phénoménaux et ça va être magnifique. Alors, rejoignez-nous dans le combat. Le lien pour adhérer, il est ici en cliquant directement sur l'écran. Le lien pour avoir cette carte orange, il est également sous la vidéo en description et en commentaire épinglé. Je vous attends dans cet acte de résistance que sera notre libération nationale. Vive la France !